Honda nous présente le NC700S cette année donc c'est un roadster basique avec un tout nouveau cadre donc tout nouveau moteur qui a été appliqué également sur une version X, une version trial et puis l'Integra qui est une sorte de scooter moto qu'on vous présentera tout à l'heure dans une autre vidéo donc là le NC700S c'est une machine très basique usage urbain, la puissance maximale est affichée à 47 chevaux et surtout à 6000 tours minutes ce qui est excessivement bas et le couple maximum lui est atteint à 4000 tours minutes donc on va être sur un moteur à une utilisation toute particulière donc après ça va plaire, ça va pas plaire, on verra la NC700S a une petite particularité c'est que le casque se met en lieu et place du réservoir et on fait le plein en ouvrant sa selle l'un des gros avantages de cette machine c'est son prix parce que la NC700S vaut 5500 euros ce qui est vraiment pas cher et le deuxième avantage c'est qu'elle est disponible avec la transmission à double embrayage qui a paru l'année dernière sur le VFR là maintenant elle sera disponible avec la transmission à double embrayage et voilà, donc NC700S pourquoi pas on l'a essayé, ça sera dans un prochain Moto Magazine donc maintenant on va voir ce qui suit salut on vient de vous parler de la S, et bien voici la NC700X bon bah c'est la même machine mis à part qu'ils nous ont fait une petite version trail donc elle se différencie de la S par une fourche à plus long débattement et un guidon un peu plus haut donc la position est un peu plus droite et on peut juste voir du premier coup d'oeil que le réservoir a légèrement changé de design aussi sinon c'est la même machine en une version différente voilà